Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème vidéo de cette suite de vidéos où j'ouvre un maximum de boosters En l'occurrence j'ouvre 20 boosters de chaque type de booster disponible sur Urban Revolts Et vous faire un guide en 5ème vidéo vous indiquant bien simplement quels sont les boosters les plus rentables Et puis récupérer un petit peu toutes ces statistiques un petit peu sombres, cachées, qu'on ne connait pas forcément Sur la valeur réelle des boosters Bien évidemment si tu tombes sur cette vidéo sans avoir vu la vidéo sur les Numbloud et sur les Elite Je t'invite à aller les voir en premier pour pouvoir comprendre certaines références que je vais avoir dans cette vidéo là Et bien évidemment si cette vidéo te plaît je t'invite à t'abonner et à acheter ton meilleur pouce Et nous c'est parti, blablabla, je l'ai assez expliqué dans les précédentes vidéos Nous on va simplement aller se craquer 20 boosters Titanium Ok donc j'ai actuellement 10 662 crédits Lorsque je serai arrivé à 8 062 crédits c'est que j'aurai terminé l'ouverture des 20 boosters Donc les Titanium ils sont là Donc comme les Elite on va avoir non pas 7 personnages mais 34 personnages dans chaque booster Et on choisit 4 clans à chaque fois On a grosso modo vraiment les mêmes statistiques de ratio etc Là on a un peu plus la chance d'avoir des communes dans les Elite que dans les Titanium Donc on verra ce que ça donne Et encore une fois on peut avoir 5% de Oculus, 5% de Leader et 2% de Prismatique Et écoutez ce que je vous propose c'est qu'on commence sans plus attendre cette première ouverture Alors là ça va toujours être un peu plus long parce que du coup il y a beaucoup de cartes On a eu une première carte sympa ici Une autre qui... Là doublée de cartes sympa Une première Prismatique Prismatique premier booster Attendez messieurs dames quoi ? Attendez il est pas mal ce booster là En vrai de vrai il est pas mal Combien il vaut ? Le booster vaut 1 million Bon voilà le booster est estimé à 1 million de clans Sachant qu'ici il y a une Prismatique qui je pense n'est pas comptabilisé dans le 1 million Donc franchement plutôt cool Ok bon bah enchaînons Première ouverture on va dire pas négligeable Alors c'est pareil ça c'est cool Ça c'est une carte que j'aime beaucoup Qui pour moi a un bon potentiel de passer en CR un jour ou l'autre Ça pourrait même être une mythique mais il faut d'avoir qu'elle passe en CR Ici on a une bonne carte également L'ouverture est pas folle là j'ai l'impression L'ouverture est vraiment pas folle Sauf si j'ai loupé quelque chose Voilà 500 000 clans Bon 500 000 clans Pour 180 crédits Ça fait pas beaucoup On va pas se mentir Donc à voir encore une fois J'ai hâte de voir Oh le petit Taka qui tombe juste ici là A plus d'un million de clans En plus je crois que je l'avais déjà Donc ça c'est sûr que je vous la ferais gagner Que je vous la ferais gagner pour Noël Franchement bonne ouverture En vrai 2 Prismatiques Attendez messieurs dames Il est incroyable ce booster C'est ça 2 Prismatiques Et alors la Taka juste pour confirmer C'est bien ça j'en avais déjà eu Donc 100% je vous fais gagner une Taka Et ici on a eu une petite hornette en supplément Mais franchement Plutôt cool Plus de 2 millions de boosters Là on commence à se rapprocher de trucs On va dire intéressants Si j'ai eu Taka Ça veut dire que j'ai déjà ouvert les jungles Enchaînons Alors en vrai ce qui serait sympa C'est de faire tomber des Ultras Je ne connais pas spécialement Les ratios des Ultras Prismatiques à nouveau Quoi ? Attendez messieurs dames De doux on a 2 Prismatiques par booster C'est pas censé être comme ça normalement Mais moi je suis très content On va pas se mentir Ça nous fait des belles statistiques etc Et on est à quasiment 3 millions le booster cette fois Bon bah pour l'instant Les Titanium c'est pas mal Pour l'instant les Titanium C'est vraiment pas mal Ça c'est une bonne carte Prismatique de Elixir Très cool Tiens je vais l'ouvrir Je vais vérifier Ici on a un petit Ali Ali c'est cool Alors en même temps Quand on ouvre des Oblivion Tu sais que t'as plus de chances D'avoir des bonnes cartes C'est un fait Un petit Nero Qui est une très bonne carte également Oh le petit Tyrus Oh le petit tir qui fait plaisir Booster à 3 millions 5 Et j'en avais pas Mais il y en a une seule À 1 million 5 sur le market Ce qui est vraiment pas mal Et Tyrus Qui est une carte que j'ai déjà Donc ça vous fait un cadeau A 2 millions supplémentaires J'ai commencé à dresser la liste Des choses que j'allais vous offrir Pour Noël Il y a déjà plus de 20 millions De cartes préparées Tu vois genre Prêtes à faire Donc franchement Franchement plutôt cool Alors Tac Et les Lyskiew Alors qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Ça c'est une bonne carte Bonne carte en termes de prix Moi j'aime beaucoup cette carte là Je la trouve complètement ok dans le jeu Pas une Prisma Oh si le petit Noël là Qui tombe Le petit Noël qui tombe Eh bien écoutez Une Prismatique dans ce booster là Alors j'ai l'impression C'est aussi parce qu'on ouvre Vachement plus de cartes On va pas se mentir Mais j'ai l'impression De voir un peu plus de Prismatique Dans ces Boosters là Que sur les autres Donc on verra Au niveau des ratios finales Mais en tout cas A première vue Ça fait plutôt plaisir Cette ouverture Là on a eu un petit combo Vraiment pas dégueu Niveau carte On a des trucs pas mal On a des trucs pas mal Et pas de Prismatique A première vue dans ce booster là Bon en même temps On a eu des Boosters A deux Prismatiques Faut pas trop en demander non plus Par contre 600 000 J'avoue que là On était à mon avis Sur un Booster bien naze Et on va refaire la même chose Que tout à l'heure Hop on réouvre un Junta Et après on y reviendra Un Blue Blue Première carte Prismatique Que demande le Peuple Que demande le Peuple Ça c'est une très bonne carte Que j'adore Je la joue en Survivor Je la trouve monstrueuse Je me trompe pas Je vais vérifier après Je me trompe pas C'est son évolution J'ai toujours un doute Sur l'évolution Bonne carte ici Ce qui fait plutôt plaisir On a un Booster à 1 million 5 Et ça C'est bien celle là En gros C'est que tu gagnes Que tu récupères Tu récupères 1 build sur 3 C'est monstrueux Vraiment c'est monstrueux Et donc du coup On recommence le début Et je serais très content D'avoir Bichente en Prismatique Voilà je l'ai déjà dit Dans la vidéo d'hier Mais je l'ai redit Dans la vidéo d'aujourd'hui Ça me ferait extrêmement plaisir Parce que j'en trouve pas En fait de Bichente En Prismatique sur le market Alors j'en ai vu un Une fois genre à 8 millions Là genre bon J'ai pas très envie De mettre 8 millions Dans une Prismatique On a enchaîné Deux Boosters pas fous Là j'ai l'impression Ouais clairement On a enchaîné Deux Boosters pas fous 400 000 Pouf 400 000 Ça ça va bien plomber Les stats je pense J'en suis où moi Des crédits Il me reste encore Pas mal d'ouvertures C'est bon C'est une fois que j'aille A 8 062 Alors rien de fou Sur la première ligne Rien de fou Sur la deuxième ligne Ça c'est pas mal Rien de fou Wow mais on a enchaîné Ah si on a une petite Prismatique ici On a enchaîné Des trucs pas fous Franchement Il y avait moyen D'avoir des bonnes cartes Aussi bien chez les Gaste Avec le New Blood Aussi bien chez les Enfin il y avait vraiment Pas mal d'avoir des trucs Cool Et lui Lui il est Plutôt cool Franchement Une petite Prismatique Qui fait plaisir Alors enchaînons 1 million quand même Bon on peut se dire Que c'est ok 1 million Avec des pincettes Mais bon On peut convenir D'un pourquoi pas C'est pas mal Tu vois Ça c'est plutôt cool Carte à 100 000 clean C'est toujours Toujours accessible Ça c'est plutôt intéressant Également On a eu Ça c'est cool Mais maintenant 150 000 Ça me parait un prix Un peu élevé Belle Prismatique ici Belle Prismatique ici On a des boosters Donc là 1 million 6 Clairement Je pense que ça et ça Ça compte pas Donc j'ajusterai la valeur Dans le tableau Pour moi je rajouterai 500 000 par carte Clairement Mais belle ouverture Je pense que là On a eu de la chance Là on est là On est là On est là Et on continue Il me reste 500 crédits à claquer Pour cette ouverture là Et après Oh l'ultra général Ça ça met très très bien Ça ça met très très bien On va pas se mentir Comme je le disais Au début de la vidéo Évidemment Si tu fais tomber des ultras Bon ça te met très bien Focus les clans Où il y a des ultras Je sais pas Si c'est ça le plus rentable Mais bon Il y a quand même un côté Où quand ça tombe Ça met très bien Est-ce que j'ai sélectionné Oui c'est bon J'étais pas sûr Donc il nous reste Deux boosters après celui là J'ai hâte de faire Les stats là De tout rentrer dans le tableau Parce que Parce que j'ai l'impression Que pour le coup Autant Elite C'était pas fou Autant Titanium Ça a l'air d'être Vraiment pas mal Me faites pas mentir 600 000 Qu'on n'est pas Sur de l'incroyable Incroyable En vrai En choisissant ces 4 clans J'ai l'impression Qu'on n'est pas Sur des boosters fous Je sais pas Ce qui coûte cher Dans ces clans là Sauf si tu veux Tomber des prismatiques Sinon j'ai l'impression Que c'est des clans Qui valent pas grand chose Il y a sûrement des trucs Qui valent de l'argent Mais Ça 200 000 C'est ok Mais tu vois Globalement On est sur encore Un booster à 500 000 Et donc du coup Dernier Dernier booster Ou je sais pas compter Dernier booster Peut-être que j'en ai compté Un de trop Ou un de pas assez Alors attendez Je revérifie Non bah écoutez Je sais pas pourquoi J'ai l'impression Qu'il me manque des crédits Mais Tant que je peux Finaliser la vidéo Jusqu'au bout Ça devrait aller Prismatique première carte Ça c'est incroyable Le Z-Drone Que j'aurais adoré Avoir en prismatique J'adore cette carte là Ouh Une deuxième petite prismatique Qui fait plaisir Allez dernier booster Mais ultra bien Niveau prismatique Une dernière Ça serait un banger Et 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 non Mais on a quand même Un beau booster On va s'en ouvrir Un dernier Pour le fun Parce que j'ai l'impression De m'être planté Mais je préfère D'en ouvrir un draw Que je viens de refaire Les calculs Que un pas assez Et j'ai l'impression Qu'on va être puni Sur cette ouverture Puisque j'ai l'impression Que le booster Est nul Vraiment On a aucune carte Qui dépasse les 100k Je crois Bah ouais C'est ça On a aucune 350 000 Pire ouverture Qu'on ait pu faire Depuis le début Bon je retourne Une petite partie Juste après Le premier tournage Parce que je me suis rendu compte En remplissant le Excel Que je me suis complètement Planté dans les calculs Donc on va reprendre Bien simplement Avec le début Tout simplement Et il nous manque 1, 2, 3, 4 boosters A ouvrir Donc on va ouvrir Les 4 premières lignes La bonne nouvelle C'est qu'il y a Des bons clans Qui sont ici Notamment les Ghast Notamment les Junta Les Montana Les Ghost Town Qui ont des grosses cartes Donc qui pourraient Bien simplement Nous faire Des bons petits Des bons petits sous Des bonnes petites statistiques Alors Bon pas de prismatique Pas de grosse carte Non pas de prismatique C'est une grosse carte Pour l'instant Tac 100 000 C'est pas mal Mais c'est pas non plus C'est pas non plus fou fou On va pas se mentir Et booster bien nul On enchaîne Du coup Il nous reste encore 3 boosters A ouvrir J'en ai besoin De choisir 4 Ah oui Je vais pas cliquer sur Froden Pardon Alors Nul Pour l'instant C'est vraiment pas fou Effectivement Ces deux derniers boosters Là Ah ça c'est pas mal Ces deux derniers boosters N'étaient pas incroyables Après peut-être qu'on a juste Pas de chance J'en sais rien Deuxième fois C'est bien qu'elle tombe Deux fois au moins On enchaîne du coup Avec l'avant dernier booster Tac Oh la petite ultra Qui brille là Qui fait bien plaisir Deuxième prismatique Qui fait bien plaisir également Le booster a l'air d'être assez lourd Pour le coup Oh la petite miss En plus Ici Oh mais attendez Disons qu'il y a une deuxième miss Ce booster là Je pense qu'il va être vraiment cool Ah non 3 millions Et deux prismatiques C'est vraiment pas mal Quasiment 4 millions en fait Et donc dernier booster du coup Où on a potentiellement A la fois ultralise A la fois A la fois ultra gourou On va voir ce que ça donne On commence Pas à fou Ça c'est pas mal Ça en vrai aussi C'est pas mal En fait dès qu'on se rapproche Tati Casagrande C'est vrai que j'ai pas parlé De Casagrande Et elle pop Très bien C'est une bonne carte Est-ce qu'on va finir en beauté Genre avec une petite prismatique Pour terminer Et bien Non messieurs dames Mais au moins On a terminé la vidéo Avec l'ouverture des boosters Bon et bien voilà Cette ouverture de booster titanium Est terminée Franchement J'aime beaucoup ce booster là Ça m'arrive d'en prendre régulièrement Et là ça confirme un peu Mes statistiques Parce qu'on voit que sur 20 boosters On a une moyenne Qui est à quasiment 1,5 million Ce qui est le double Des new blood de début Mais ce qui franchement Pour le coup Est vraiment pas mal Et on a ouvert quasiment 30 millions en valeur De booster sur 20 boosters Donc ce qui est vraiment pas mal La statistique Qui me fait extrêmement plaisir Alors est-ce que c'est de la chance Ou pas J'en sais rien Mais on voit qu'on a 75% de chance En réalité En ouvrant 20 boosters D'avoir une prismatique Au moins une prismatique dans le booster Puisqu'on a eu 15 prismatiques Sur 20 boosters Donc cette statistique Elle me fait vraiment plaisir Moi qui adore les prismatiques Donc voilà On sait que t'achètes un titanium Là selon ces statistiques là Tu as 75% de chance D'avoir au moins une prismatique dans l'eau Une commune, une ultra Peu importe On s'en fout Mais c'est quand même Une belle statistique Et c'est pour ça Que je voulais absolument ouvrir Au moins 20 boosters Pour avoir quelque chose D'assez lissé Tu vois Genre sur 20 boosters Ça donne quand même Un gros échantillon Bref J'espère que cette vidéo t'a plu On se retrouve demain Pour l'ouverture finale Les Armageddon Je pense que ça va être la plus grosse Parce que là en l'occurrence Ça va vraiment ouvrir Beaucoup de cartes Et à mon avis On aura des très belles statistiques A la fin Si cette vidéo t'a plu Bien évidemment le pouce L'abonnement Et moi sans plus d'attendre Je vous en bête plus Prenez soin de vous De nombreux duels Et collections de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz